alors bonjour à tous et puis je me marre déjà parce que à cause de la figurine que je vais vous présenter alors dans la série c'est pas cher mais en fait faut pas trop en demander je vous présente ce petit cette figurine de robocop alors que j'ai acheté une fois encore un spécialiste des figurines aliexpress je cherchais des figurines robocop parce que moi robocop c'est vraiment un film qui m'a marqué robocop 1 robocop 2 c'est des films que j'adore qui m'ont marqué mais alors vraiment et forcément je cherche des figurines qui coûtent pas un bras forcément parce qu'elles sont en viendas mais elles sont extrêmement chers justement il n'y en a pas beaucoup et d'un seul coup une petite série de figurines sort sur aliexpress des petites figurines comme ça robocop avec différents qui représentent le 1 le 2 le 3 version cassé pas cassé alors moi je me dis tiens les figurines à 15 balles je me dis tiens je vais prendre ce petit robocop 2 donc j'ai pris celui donc là on je vous présente le robocop en version abîmée de son combat final de robocop 2 j'adore les blessures qu'il a à la fin son pectoral là qui est enfoncé les trous qu'il a dans dans le buste l'appareil et surtout le l'autre robot qui essaye de lui percer le crâne avec son espèce de laser à plasma là son découpeur et qui lui fait ce trait comme ça sur le sur le casque qui est vraiment excellent et donc je reçois ce robocop et là j'ai envie de dire c'est pas le drame on va pas exagérer mais ça me fait bien marrer parce que en fait regardez il est tout petit il est tout en fait il est tout petit c'est à dire il doit faire je sais pas moi il fait 6 7 8 centimètres je crois qu'il doit faire 8 centimètres un truc comme ça il fait 7 8 centimètres alors il est avec le cerveau du méchant vous savez dans le combat final il explose le cerveau au sol comme ça vous pouvez refaire la scène sans problème là j'ai mis il ya aussi une autre main qui lui permet de tenir le cerveau donc c'est excellent parce que vous pouvez lui mettre le flingue bon ta son robocop sans son flingue on est d'accord le flingue dans une main vous pouvez lui mettre le cerveau dans l'autre donc il peut s'amuser à dégommer les ennemis avec le voilà ça tient comme ça avec le cerveau dans la main donc c'est c'est complètement énorme et ma foi ce qui est amusant avec cette figurine c'est que en fait ben en fait elle est très très bien faite pour une toute petite figurine merde il faut à chaque fois que je les fasse tomber en fait elle est très très bien faite déjà elle est extrêmement mobile il ya elle bouge de partout la tête le buste le corps les jambes sont vachement elle est vachement mobile là il danse il fait des claquettes en fait elle est très très mobile en fait c'est dommage qu'elle soit pas plus grande parce que la qualité hier c'est ça qui est c'est ça qui est marrant alors robocop qui braque en mode gangsta qu'est ce tu me veux bah en fait la qualité y est après c'est pareil au niveau de la finition de la peinture et tout ben c'est franchement pour une figurine à 15 balles même pas bah en fait c'est vraiment pas mal notamment je vous montre notamment les blessures sur le casque le côté un peu métal chauffé de sa combinaison à la fin du fight ben en fait franchement la figurine elle est vraiment sympathique le seul défaut finalement c'est qu'elle soit toute petite moi ça m'avait déçu je me suis dit merde elle est toute petite alors qu'en fait alors qu'en fait elle est plus que sympa quoi vous pouvez le mettre le cul le cul par terre comme ça en mode gros bébé en mode je me rends vous pouvez le mettre en mode je me rends comme ça voilà je suis mort le cul en l'air comme ça il a toujours fait penser le mec robocop on dirait une tortue tu dis putain robocop s'il tombe par terre il va vraiment mais alors vraiment avoir du mal il va vraiment avoir du mal à se remettre à se remettre droit quoi à se relever ben voilà donc il n'y a pas grand chose à dire c'est une toute petite figurine on les trouve encore il y a aussi celle de robocop 3 quand ils volent là il y a toutes les petites mais j'en ai pas pris d'autres elle est sympathique sans plus voilà elle est marrante c'est un peu ton robocop de poche si tu veux si vous voulez l'amener ça dépend où vous bossez bien sûr sur un lieu de travail à une fête avec des amis ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir de passer à ça dépend des amis que vous avez ou pas de passer pour un fou furieux avec son robocop de poche mais franchement franchement elle est vraiment sympa moi je l'aime bien si je devais la noter ben hormis la taille pour une figurine aussi petite elle est quand même très très soignée on voit vraiment bien on voit vraiment bien les blessures et tout c'est vraiment bien sans déconner elle est bien faite on peut la bouger dans tous les sens le cerveau aussi il est vraiment voilà c'est vraiment bien fait par rapport au film ça y'a pas y'a pas à chier donc écoutez petit épisode bonus je vous présenterai d'autres figurines de robocop que j'ai qui sont qui sont un peu mieux certaines de neka franchement c'est vraiment bien je vous ferai peut-être même un unboxing d'une figurine que j'ai pas encore ouverte parce que la boîte est magnifique du ed209 là qu'ils ont sorti donc on regardera tout ça parce que moi je suis un fan absolu de robocop j'adore et ben écoutez si jamais le coeur vous en dit vous pouvez évidemment vous la payer sans problème ça c'est une figurine ça c'est une figurine 100% prolo y'a pas à chier 100% prolo mais n'empêche je me marre mais quand on était gamin on aurait tué pour avoir une figurine moi j'aurais tué pour avoir une figurine comme ça aussi bien foutue de robocop en mode vénère fin du combat ça c'est faut bien avouer qu'on aurait on aurait rêvé d'avoir une figurine comme ça c'est d'ailleurs pour ça que j'achète ces merdes c'est parce que je suis toujours aussi couillon et puis ça me plaît c'est comme ça bah écoutez une bonne petite figurine et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos